salut à vous et tout en espérant que vous avez passé une très bonne sainte valentin je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne youtube intitulé mon labo linux bon la dernière fois nous avons parlé des caractères du cloud et nous avons vu comment les repérer comment les lire et aussi si vous rappelez nous avons parlé bien avant cette vidéo dès de la première partie sur les commandes de base dans linux c'est dans la même lancée que nous allons nous que nous allons travailler aujourd'hui avec celui ci bien nous allons donc parler des commandes de base dans linux aujourd'hui mais ça sera à partir de nous avons notre carnaval de trois parties que nous allons respecter donc vous allez lire ça si vous pouvez vous allez le lire et pour ceux qui ne sont pas encore abonné abonnez vous cliquez sur la cloche des notifications et partagez si ça vous plaît et n'oubliez pas de laisser votre petit pouce bleu pour encourager la chaîne bon pour aujourd'hui donc je vous ai dit nous allons voir tout ceci la première partie partie a parlera des commandes relatifs aux utilisateurs troisième partie pardon comment obtenir les informations sur le serveur et aussi faire des petites configurations et obtenir de l'aide sur son serveur comment est ce que ça se fait donc pour ça je vais jump rapidement sur virtualbox donc faites intervenir votre virtualbox vous double cliquer dessus lorsque vous allez double cliquer il va s'afficher ça va démarrer le serveur donc on attend patiemment en attendant qu'il revienne si par hasard votre serveur commence à déranger que vous voulez refaire l'installation et que vous voulez l'effacer plus facile c'est très simple vous faites un clic droit mais il doit être éteint parce que si vous constatez là c'est gris donc vous faites remove et dans remove vous allez voir trois options annuler ou annuler vous allez retirer 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 juste la machine et retirer simplement la machine et retirer tous les fichiers vous partez sur tous les fichiers parce que c'est important par exemple ici si je fais ça ici vous voyez là par exemple je fais là c'est ici que vous deviez cliquer si vous cliquez là ça va retirer juste la machine mais ça va pas retirer les fichiers concernant le nom de la machine et vous ne pourriez pas créer une autre machine après vous aurez des problèmes donc c'était juste une entre parenthèses bien maintenant pour revenir à notre serveur ici j'ai l'utilisateur s stalin goma bien si vous voulez vous connecter en tant que route vous pouvez le faire là en cliquant là et puis vous cliquez vous faites entrer route vous faites vous tapez entrer et vous mettez son mot de passe et vous faites un sign in mais je vais vous montrer comment le faire à partir du terminal ici nous allons cliquer sur l'utilisateur stalin goma et puis nous allons mettre son mot de passe bien lorsque ça va s'afficher nous aurons le GUI dans le graphical user interface 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 d'utilisateur graphique donc je vous ai montré des éléments comment est-ce que vous pouvez faire pour avoir votre terminal soit vous venez là dans l'application favoris favoris ou alors system tools vous prenez là ou alors vous venez là vous faites un clic droit sur votre bureau tout simplement de manière très rapide pour des paresseux comme moi et vous avez votre terminal bon maintenant allons directement sur sur nos commandes la première commande pardon pas ça ici donc nous parlons de nous sommes sur la partie A actuellement SU SU veut dire switch or user donc changer d'utilisateur donc la commande SU est une commande qui vous permet de passer d'un utilisateur à un autre et pour cela ça va nous permettre de de passer directement à l'utilisateur route donc je vous ai parlé de ça tout à l'heure SU vous mettez le tiret pour dire que vous passez à l'utilisateur route et vous validez vous mettez son mot de passe score bien lorsque vous êtes connecté vous voyez ici on avait le signe du dollar maintenant nous avons le dièse nous avons le pound sign donc lorsqu'on a le dièse ça veut dire qu'on a tous les pouvoirs on a les pleins pouvoirs sur notre ordinateur c'est là qu'on devient vraiment administrateur mais en utilisant en utilisant cela si vous êtes là faites très très attention c'est que vous allez en demander votre système si vous ne connaissez pas ce qu'il faut faire donc la deuxième commande qu'on devait voir c'est lock name la commande lock name nous permet de faire quoi elle nous permet de savoir qui est le tout premier utilisateur qui s'est connecté à la machine même si cet utilisateur est devenu route ou alors a les privilèges de route donc nous tapons lock name ça va nous afficher que c'est Sngoma qui était le tout premier utilisateur sur cette machine et pour vérifier que l'utilisateur qui est connecté actuellement est en route vous pouvez faire vous voyez que vous êtes connecté en tant que route alors notre deuxième commande c'est exit notre troisième commande c'est exit pardon donc si on fait exit exit nous permet de quitter de quitter une session pour aller à une autre ou alors de quitter complètement le terminal donc si je fais ça le signe du dollar va partir le signe du dièse va partir le signe du dollar va venir donc pardon ici si vous faites une erreur comme ça si vous rappelez je vous ai parlé de la touche contrôle donc vous faites contrôle vous maintenez dessus et vous appuyez c votre terminal va revenir et vous pouvez rappeler avec les touches de direction et effacer avec la touche backspace taper entrer vous voyez vous n'êtes plus vous avez vu là ça me log out c'est à dire on n'est plus connecté en tant qu'utilisateur route maintenant on est connecté en tant un simple utilisateur et si vous constatez par ici les données ont changé là on a sgoma et ici on a route et c'était ça au début ici donc si vous tapez encore ou amai pour savoir qui est ce que vous êtes vous voyez il dit maintenant sgoma ça veut dire que vous voyez l'utilisateur qui a été connecté à notre machine depuis le tout début bien par la suite l'autre commande que nous devons voir c'est ou la commande ou la commande ou permet de donner les informations sur un utilisateur le nom et la date à laquelle il s'est connecté à votre machine donc si vous faites ou donc la date et l'heure donc si vous faites ou vous voyez l'utilisateur là s'est connecté à quelle heure 1h45 et ici il y a 1h50 donc faites attention lorsque vous vous travaillez dans la machine de quelqu'un qui fait dans l'administration Linux parce qu'il peut vous attraper très facilement donc c'est un peu ça par la suite l'autre commande qui nous permet d'aller un peu plus loin c'est w donc la commande w c'est tout simplement une lettre votre alphabet donc la commande w veut dire what donc c'est à dire qu'est ce que donc si on fait w on valide vous voyez on a plus d'informations si vous voyez ici on s'est arrêté avec l'heure simplement mais ici on a encore plus d'informations et si vous rappelez ceci c'est optime la commande optime qu'on avait qu'on avait utilisé dernièrement ça nous dit qu'il y a deux utilisateurs actuellement et voilà ces deux utilisateurs donc on a goma on a tty on a le login à quelle heure est-ce qu'il s'est connecté et on a quel est la quel est le travail quelle est la charge qu'il est en train d'exercer sur votre processeur actuellement et voilà sa session la session à partir de laquelle il a été lancé donc si vous voulez terminer avec vous pouvez terminer tout simplement et ici c'est la commande la dernière commande qu'il a exécuté donc si vous vous rappelez on vient d'exécuter w par la suite nous avons quoi id id est une commande qui permet d'identifier un utilisateur donc quand je tape id vous voyez nous avons uid, did, groups donc ici là ce sont les groupes auxquels appartient l'utilisateur là le numéro ce que vous voyez partout là c'est un numéro qui est utilisé par votre système pour reconnaître un utilisateur et là c'est tout simplement l'utilisateur là c'est le groupe là c'est le tout premier groupe auquel il appartient là ce sont les second groupes c'est pour ça que vous allez voir ça avec groups ce sont les second groupes auxquels l'utilisateur appartient et là c'est le nom de l'utilisateur donc le nom d'utilisateur connecté actuellement donc si vous faites ça avec root par exemple si on revient avec notre commande seo-root on met son mot de passe vous voyez que si vous faites id vous avez des informations différentes ça va vous donner des informations par rapport à cet utilisateur donc l'utilisateur actuel et par défaut root a son uid qui est 0 donc ça c'est user id ici c'est group id et là c'est groups donc les groupes auxquels l'utilisateur appartient donc on ressort bien vous l'avez l'écran on peut taper clear comme je vous ai dit ou alors ctrl l bon par la suite nous avons quoi nous avons quelle commande nous avons groups oh la commande groups bon maintenant si vous voulez savoir à combien de groupes appartient votre utilisateur vous pouvez taper groups ça va vous afficher que l'utilisateur n'a qu'un seul groupe pour le moment et ce n'est que normal c'est ce qu'on a vu qu'on a tapé id ça n'affichait qu'un seul groupe voilà donc s'il y a plusieurs groupes vous allez voir tout ça entassé ici avec différents numéros et donc par la suite nous avons quoi nous avons last last est une commande qui permet de vous informer sur les activités du système et des utilisateurs donc si vous tapez là last wow on a beaucoup d'informations donc ici vous voyez ça va vous dire ce qui se passe sur l'ordinateur actuellement vous voyez ici c'est plus spécifique par rapport à la commande w ça veut dire que l'utilisateur est encore connecté donc si vous voulez savoir en tant qu'administrateur quels sont les utilisateurs qui sont encore connectés et quel est le système qu'ils utilisent pour se connecter à votre machine soit une adresse ip soit alors le hostname de votre machine quelque chose comme ça là donc vous pouvez tout facilement les attraper avec cela et là ça va donner la date la date et en fait tout ce qui s'est passé sur le système le système a craché quand tel utilisateur s'est connecté reboot machin tout ça route ce qu'il a fait tout ça donc vous allez avoir toutes ces informations là vous allez avoir toutes ces informations bien par la suite là je viens utiliser ctrl plus l donc par la suite nous avons who am i who am i permet de savoir qui est connecté au terminal actuellement donc on vient de voir cela nous allons passer directement à obtenir les informations sur le serveur bien time date ctl si vous vous rappelez pardon si vous vous rappelez demain on a utilisé des commandes tel que cal tel que tal pour voir le calendrier on a utilisé date aussi pour voir la date actuelle que notre système a et je ne pense pas qu'on a vu celui-ci time date vous pouvez si vous tapez comme ça vous pouvez taper la touche tabulation pour faire l'autocompletion donc time ctl time ctl est une commande qui donne plus d'informations sur votre sur votre région où vous trouvez le temps universel la date locale que vous avez actuellement et si vous constatez ici si vous constatez ici il est 1h55 mais là au temps universel ça veut dire par exemple au Cameroun ou quelque chose comme ça il est 6h déjà là-bas bien et ici là ça vous renseigne sur la dernière fois est-ce que la dernière fois que le temps a eu a a eu a fait la dernière fois est-ce qu'on a eu un décalage aurait ça vous renseigne donc vous allez voir là que c'était le 3 novembre 2019 et ici ça vous renseigne aussi quand est-ce que la deuxième partie ici ça vous renseigne quand est-ce que il y aura un autre changement aurait donc si vous prêtez attention à cette date-ci il y aura un changement aurait et on va passer on va passer de 6h à à 5h bon pour le cas des Etats-Unis par rapport à l'Afrique ou à la France donc je suis en train de prendre cet exemple là bien donc c'est un peu ça avec avec Time Day City bien la deuxième commande que nous allons voir c'est quoi c'est date dash dash set configure permet de configurer la date et le temps de votre système donc quand vous tapez simplement date ça vous permet de voir la date de votre système mais si vous tapez maintenant date dash dash set space pour configurer vous tapez l'année puis vous mettez quoi vous mettez après l'année vous mettez le mois par exemple disons que j'ai envie de configurer ça comme ça après cela vous mettez le jour par exemple le 2 et bien après ça vous renseignez l'heure l'heure vous pouvez mettre 23h 23h20 par exemple et 00 quelque chose comme ça et vous validez bon vous voyez qu'en validant ça vous a fait pas du fait que vous n'êtes pas autorisé à changer la date de votre système vous n'êtes pas autorisé mais ça vous a quand même affiché ce qui allait se passer donc pour le faire vous allez taper ces commandes en tant que utilisateur ou dont je vous invite à le faire changer la date et rechanger à la date que vous avez actuellement bien donc amusez-vous avec cela ici nous avons 8 8 8 maintenant vous permet de savoir ok les commandes que j'utilise depuis les commandes que j'utilise depuis comment quel est le chemin que ces commandes utilisent pour si j'ai envie d'utiliser cette commande avec le chemin complet quel est le moyen comment est-ce que je vais taper ça sur mon clavier donc par exemple si j'ai fait rich rich par exemple pwd vous voyez qu'il me dit que voilà le chemin complet de pwd si j'ai fait ça avec ouamai par exemple par exemple il me donne le chemin complet donc il me dit que les commandes cette commande s'exécute à partir de root de slash qui s'appelle root et usr bin et puis ouamai donc si vous tapez ce chemin complet par exemple si j'ai fait slash usr slash din slash ouamai vous voyez quand je tape tabulation ça me propose deux j'ai tapé ou donc ça ne connaît pas exactement qui est l'utiliser quelle commande est-ce que je vais utiliser donc ça me propose plusieurs commandes à la fois alors intéressé par amai je mets juste a et puis je tape encore sur tabulation ça complète et vous voyez que ça me donne le même résultat bien par la suite nous avons l'autre commande qui est quoi allons découvrir qui est where is where is est une commande qui vous permet de savoir où est-ce qu'elle est située une commande donc ça a les mêmes fonctions ça a à peu près les mêmes fonctions que where que what pardon ça a à peu près les mêmes fonctions que que qu'est-ce que passe là bon je disais ça à peu près les mêmes fonctions que que which pardon donc quand vous tapez cette commande vous avez plus d'informations sur la commande et les paquets que cette commande utilise donc si vous faites where where is donc et la documentation where is pardon oh donc si vous faites where is pwd par exemple vous voyez ça vous dit que ça vous met d'abord la pwd vous avez demandé la commande pwd vous pouvez euh vous pouvez rendre cette commande à partir de ce chemin voilà euh le manuel le manuel de cette de cette commande et puis voilà encore un autre manuel pour cette commande dans les différents paquets associés à à cette commande bien euh par la suite nous avons euh hostname nous avons déjà eu nous avons déjà eu avoir hostname euh hostname est une commande qui permet tout simplement de savoir quel est le nom de la machine actuellement bien pour le moment on voit le nom de la machine mais si vous avez envie d'utiliser vous savez ce qu'il faut faire il faut se connecter en tant qu'utilisateur root oh pardon pardon pour ça euh je m'ai pas mis l'espace et vous mettez mhm lorsque vous euh lorsque vous vous connectez ça va vous dire la dernière fois que vous êtes d'abord connecté euh ici ça va vous dire la dernière fois et puis ça va mettre le temps la date tout ça euh lorsque vous êtes connecté si vous tapez hostname vous allez avoir les mêmes les mêmes informations que l'utilisateur qui était là et maintenant si vous faites euh si vous voulez changer dans le nom de votre ordinateur par exemple je ne sais pas pourquoi il revient sur localhost ou peut-être il y a quelque chose qui ne va pas donc je dis ok j'ai envie de nommer ça à mon pardon mon labo space linux donc je lui dis que j'ai envie de nommer ça euh comme ça donc je mets ça pardon euh ça ne prend pas d'espace donc euh je lui dis que j'ai envie de nommer ça comme ça mais pour ça j'ai besoin d'être utilisateur sans ça ça va pas prendre donc vous voyez c'est déjà c'est déjà fait si je tape encore hostname même si c'est même si ça ne montre pas ça va me dire que c'est bien connecté c'est bien euh la configuration a été bien effectuée si j'ai fait maintenant exit et je et je reviens encore il fait school one vous voyez ça a pris donc ça a pris si j'ai fait exit euh bon l'utilisateur il faudrait qu'il se déconnecte et se reconnecte pour que ça puisse prendre bon donc euh voilà comment est-ce qu'on utilise hostname bien par la suite history history est une commande qui vous permet de savoir euh d'avoir les informations sur toutes les commandes que vous avez eu à utiliser depuis la première fois que vous avez utilisé votre terminal donc si vous faites history history vous voyez la toute première commande qu'on a utilisé c'était la commande pour se connecter à un utilisateur euh différent de celui qui est connecté actuellement donc voilà tout l'ensemble des euh des commandes qu'on a déjà eu à utiliser donc si vous voulez réutiliser cette commande par exemple regardez ici je suis connecté en tant que simple utilisateur et j'ai envie de rendre la première commande je n'ai pas besoin de taper cette commande là tout simplement ce que je fais si vous rappelez des caractères qu'on utilisait j'appuie à tout shift j'appuie sur cette touche-ci là donc l'exclamation lorsque je fais ça je tape juste le numéro auquel je suis que je veux me connecter donc c'est ceci c'est ceci et je valide vous voyez ça me demande le mot de passe je mets school voilà et je suis connecté donc vous voyez comment l'instruire est très important bien par la suite allons très rapidement sur le dernier bloc la partie sur comment obtenir de l'air sur votre serveur très généralement vous avez vous avez vous voulez utiliser des commandes mais vous ne connaissez pas à quoi sert vraiment une commande ou alors vous êtes depuis là je parle sûrement vous êtes vous ne connaissez pas à quoi vous attendre vous ne savez pas à quoi sert vraiment telle commande quel est le nom qu'on donne à cette commande et tout ça donc c'est très simple avec linux je vous dis vraiment linux c'est vraiment la magie donc vous faites tout simplement un what is d'abord what is what maintenant il demande que ok tu as tapé what tu veux quoi tu as dit tu as tapé what is mais tu veux quoi donc pour ça vous devez associer une commande par exemple pwd il va vous dire que pwd c'est print working print name of current working directory ça c'est tout vous partez dans n'importe quel site internet vous tapez que veut dire pwd ça va vous donner les mêmes informations donc vous voyez que vous n'avez pas besoin de connexion internet vous mettre en ce moment-ci pour savoir à quoi sert le pwd donc pwd permet de vous imprimer les d'imprimer le dossier actuel dans lequel vous êtes donc si je fais ça donc vous voyez c'est à quoi ça sert si je fais euh what is pardon what is euh ls par exemple il dit que c'est list directory content donc amusez-vous à connaître euh pour les autres commandes vous pouvez vous amuser à connaître pour les autres commandes donc c'est vraiment très très euh très très facile et puis euh un autre niveau d'aide ici ça va vous afficher seulement le nom euh à quoi sert cette commande mais ceci c'est le menu d'aide ça va vous montrer comment associer cette commande avec d'autres options parce que j'ai utilisé des options mais vous vous demandez oh stalin il connait des options non c'est pas que je connais c'est parce que j'apprends ces options et c'est de cette façon dont euh j'apprend c'est de cette façon dont j'apprend euh certaines options donc euh si vous faites help si vous tapez une commande pour ça vous devez d'abord taper une commande donc euh euh si vous faites help euh il va vous afficher tout un tas de trucs donc c'est pas vraiment commun donc pour ça vous avez besoin de taper une commande si vous faites par exemple pwd euh dash dash help voilà euh euh ah non euh je pense qu'il faut utiliser une autre commande par exemple ls voilà donc ici nous constatons que ls est une commande qui a qui peut être associée à plusieurs options dont vous avez tout cela ici donc euh voilà tous ces commandes voilà toutes ces options qui peuvent être associées à ls donc par exemple comme ceci ls-l permet de lister euh de lister euh euh tous les fichiers donc un truc comme ça bien par la suite euh euh quelle est la prochaine commande qu'on devait euh euh exécuter c'est 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 man 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 la commande man euh veut tout simplement dire manuel donc si euh vous voulez obtenir plus d'informations parce que je vous ai dit euh j'ai mis ça de manière graduelle tout ceci c'est de manière graduelle c'est comment obtenir ces informations de manière graduelle donc du plus petit au plus grand donc si vous voulez savoir comment obtenir plus d'informations par rapport aux commandes euh vous tapez man par exemple euh euh où am i ça va vous afficher euh ces informations ici par exemple vous voyez ça va vous dire euh à quoi c'est la commande donc ça va répéter tout ce que faisait euh tout ce que faisait ces deux commandes ici là ça va répéter what is et help donc euh c'est comme ça que vous pouvez obtenir les informations concernant euh une commande dans votre système si vous voulez sortir euh si vous voulez sortir de là vous pouvez lire là en bas ici que il faut taper q pour sortir donc je vais taper q et je suis sorti euh je peux répéter cela avec pwd ça va m'afficher ça veut dire euh vous voyez là ça met d'abord le nom de la machine le euh le nom de la commande qui est utilisée et ici là ça répète cela donc euh en fait vous pouvez exploiter tout cela pour voir pour voir un peu comment est-ce que vous pouvez euh 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 tourner à côté de tout cela puis nous avons info info est une commande qui a euh qui fournit plus d'informations détaillées par rapport à main donc si vous tapez euh main oh pardon il faut d'abord taper q pour sortir si vous tapez info pwd vous voyez le menu dont il affiche même d'abord est différent et il vous donne encore plus d'informations concernant euh cette commande là donc si vous êtes ici que vous voulez vous déplacer vous pouvez euh utiliser votre touche de direction pour vous déplacer du haut vers le bas ou alors vous pouvez taper sur la touche entrée pour aller euh d'une page à une autre ou alors sur espace puis pour aller d'une page à une autre donc ou alors page up page down donc c'est ça vous voyez ici il vous donne même l'introduction et tout et tout et tout et tout donc c'est c'est vraiment génial avec ces commandes euh bon je pense que nous sommes dans nous avons touché à la fin de notre présentation avec les commandes donc si vous voulez aussi sortir de là vous tapez tout simplement q donc je disais nous avons touché la fin de notre présentation des commandes de base dans Linux et si euh vous rencontrez des difficultés faites moi signe euh je suis là pour vous bon euh je vous souhaite un très bon séjour où vous vous trouvez et rendez-vous à la prochaine vidéo n'oubliez pas de vous abonner cliquez sur la collègue de notification partagez et donnez vos impressions euh aussi laissez un petit pouce bleu bon au revoir bye 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 ciao 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 ciao